oh oh tiens voilà quelqu'un nous avons les biquets ce qu'on appelle les biquets et bien avec ça écoutez bien vous en avez 80 kg tu fais quoi comme métier nettoyeur tu veux dire tes tueurs ouais cool petite trouvaille du jour après le grand spartan le mini spartan 80 cm de haut je suis content de ma trouvaille c'est de toute bronté bon je vous rappelle que maintenant j'ai les nouveaux masques qui viennent d'arriver donc avec mon petit logo qui est dessus en plus ça ils sont réglables il n'y a pas d'élastique donc c'est le top deux couleurs différentes sans oublier les mugs taxi hashtag dylan gauthier et les nouveaux stickers et j'ai trouvé toutes les rs5 en haute willis toutes les couleurs et la collection fast and furious a grandit bonjour à tous ses amis aujourd'hui à faire une petite fabrication donc c'est parti on va fabriquer une table avec un turbo de grue pourquoi les poules elles sont dehors alors que le poulailler est là bas ouais petit kfc donc voilà à quoi ça devrait ressembler maintenant on va améliorer ça on va y remettre des couleurs rajouter des petits pistons je sais pas on va réfléchir à tout ça et on va lui teinter le vert mais c'est bien les animaux mais ça chie partout au moins l'avantage quand il ya des poules et des biquettes donc les biquettes chie et les poules bouffent les crottes de biquettes comme si il n'y a pas assez de crottes de biquettes partout maintenant il ya les piaf qui chie sur mon meuble audi 80 mais c'est quoi ça je vais vous montrer aussi ma table basse je l'ai modifié a pas si longtemps que ça on a changé le vert en fait on a pris un vert teinté noir directement teinté dans le vert et plus du coup on a pris un vert plus petit par rapport au canapé on peut faire le tour facilement avant il faisait 10 cm de plus j'en ai aussi profiter pour changer la disposition d'écriture donc j'ai marqué tout ça maintenant en forme de triangle c'est plus sympa oui c'est bien un v6 3 litres quattro tdi de chez audi donc le bloc qui fait pas si gros que ça finalement tout ça c'est sur roulette on peut bouger la table facilement oui les bouteilles ça rentre tout poil au millimètre près des lumières connectées à l'intérieur bon là il n'y a pas de batterie en dessous ça ne s'allume pas sinon le logo s'allume plus dans chaque trou ça s'allume il y a des lèvres rouges donc ça c'est sympa dans le sombre et je lui ai mis aussi une bande chrome tout autour donc ça fait plus sympa je trouve on voit bien la démarcation du vert avant c'était en rouge je vous montre une petite photo de comment c'était avant donc en plus de ça je vais rajouter des petites ventouses on les aperçoit à travers le vert ça ça évite que le vert ne bouge c'est beaucoup plus stable comme ça donc là j'ai acheté un gros gros turbo donc c'est un turbo de grue un machin comme ça ça coûte 2000 balles il fonctionne c'est pas un turbo hs donc moi je l'ai payé 150 euros d'occasion bien sûr il est vraiment énorme je sais pas si vous rendez compte de la taille il y a ma main qui est juste là voilà le turbo ça n'a rien à voir avec les petits turbo que j'ai fait avec le rouleau de pq et puis le porte-clés voilà pour vous donner un aperçu à côté d'une jante il est vraiment balèze il fait un poids de vache voilà donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps on va le nettoyer comme il faut on va le dégraisser avec de l'acétone plus après on va poncer ça avec du fin pour faire une petite approche et on va le repeindre tout en chrome et l'intérieur rouge ça j'aime bien donc lui il va pas faire grand chose ça va être surtout une question de couleurs et entre temps j'ai réussi à trouver une petite table basse sur le bon coin donc je les paye seulement 10 euros moi je voulais juste le verre puis après je réfléchis sur la marque elle pourrait être pas mal il y a moyen de placer le turbo dans le milieu que de se faire chier à rajouter des systèmes pour pouvoir mettre un verre dessus au moins voilà on a directement la table après elle est basique en plus on a les roulettes c'est pas mal mais on va la modifier un petit peu donc je pense que on va teinter le verre donc soit je vais lui mettre un film de vide teinté ou alors je vais revenir directement avec un vernis teinté noir oui remarque ça sera aussi simple et on va lui mettre une petite baguette tout autour donc j'ai trois couleurs à la maison du rouge du bleu ou du chrome sachant que c'est déjà cette couleur là je pense qu'on va rester dans la même couleur bon là je fabrique une table basse avec un turbo mais bon après je pense que turbo je vais plutôt le mettre en décoration dans mon salon vu le prix que ça coûte tout ce qu'il nous faut donc on a soit du vernis en bon ou alors du film de vide teinté pour le verre réfléchir peinture chrome peinture rouge on a un petit liseré pour mettre autour du verre ça je sais pas si je vais m'en servir ça non plus à voir au débat je comptais en mettre plusieurs et faire un porte-manteau ça aura pu être fun mais je pense que je vais faire une petite décoration autour de la table ce sera plus simple bon j'ai fabriqué aussi un porte-clés avec un turbo donc voilà dans mon garage juste un petit coup de peinture ça fait sympa sans oublier le turbo dérouleur donc ça c'est un vrai turbo pareil ça coûte 300 balles mais bon il me serve à rien il s'est transformé en repose pq comme la brosse à chiottes avec la vitesse je suis en train de voir pour faire un parterre de fleurs avec de l'ardoise de la brique avec des grosses roues de camions elles sont vraiment énormes les roues c'est moins de faire un truc sympa comme j'ai fait l'autre côté avec un peu mais mon pot de fleurs un lada n'y va mais c'est quoi ça moment il y avait un pas de nier pour de vrai après j'ai oublié de l'arroser je crois tant pis si bientôt il y aura aussi une autre vidéo avec la sensi pick up on va la remettre en route la voiture de dingue avec ses trois jantes soudées de chaque côté ça lui fait six jantes à l'arrière c'est n'importe quoi à le volant il a un petit peu piqué quand même c'est parti on va commencer déjà à tout poncer et tout nettoyer propre pour que la peinture puisse tenir acétone et un chiffon ensuite moi je vais utiliser du 220 donc c'est un grain qui est assez gros mais en même temps faut que ça attaque un peu parce que c'est quand même bien rouillé ce que je vais faire c'est de protéger cette petite plaque on va la garder ça va être sympa c'est ce qui rappellera l'origine du turbo j'ai acheté ces petits accessoires sur wish pour quelques euros il existe plusieurs tailles différentes et franchement c'est top là où c'est vraiment abîmé on va attaquer avec ça voilà je viens de finir des poncées des nettoyer propre nickel là on n'a plus qu'à passer en peinture ça n'a rien à voir avec au début là c'est tout brillant tout propre on voit mieux la plaque ça fait mal au coeur de dire c'est un turbo qui est fonctionnel qui va passer en décoration quand tu vois le prix que ça coûte mais bon tant pis c'est pas grave donc c'est un abonné sur stable qui l'a vendu pour pas trop cher d'ailleurs je rappelle mon petit snap d'il tiré 117 mais arrête donc c'est parti on passe en peinture donc déjà on va démonter ça on va protéger ce qu'on veut pas peindre avec du scotch de peintre tout simplement et on va utiliser trois couleurs du noir du chrome et du rouge je vais faire le dessus couleur gris et tout le dessous couleur noire et quand avec les rouges j'ai oublié de protéger la plaque de l'acétane ça va s'enlever tout seul oui parce que si vous faites des couleurs avec de la peinture en bronze vous mettez un petit coup de de l'acétone et ça l'enlève direct c'est trop mal ça pour un débutant quelqu'un qui est en stage découverte après je vais les retourner une fois sec et je referai derrière bon je vais nettoyer mes conneries j'ai oublié de protéger la plaque comme j'avais dit au début on prend acétone et hop ça s'enlève tout seul la peinture et de toute brotée ensuite on passe à la table donc l'idéal ça va peut-être mettre un film un film de vide teinté mais problème c'est qu'un film par dessus bah ça va se déchirer c'est pas la peine il aura fallu coller en dessous sauf que ça ne se démonte pas de la table vert alors du coup ça va se déchirer en dessous c'est impossible de mettre un film donc ce que je vais faire on va le teinter avec de la bombe par en dessous comme ça le dessus pareil et ça ne s'allumera pas la peinture en dessous ça sera nickel pour ça je vais protéger les quatre pieds avec du scotch ça on va pas le teinter ça reste print et voilà un de fait déjà et on va nettoyer la table comme il faut avec de l'acétone par en dessous hop la table est propre c'est parti un coup de vernis teinté noir on va vraiment faire une petite petite couche faut que ça reste quand même transparent à minimum je vais retourner tout de suite c'est parfait ça fait comme ma table v6 3 litres j'ai repart des deux côtés là c'est quasiment sec lui c'est pareil du coup je l'ai fait en mat là on va lui coller un petit liseré tout autour de la table ça tient avec du double face ça coûte quelques euros sur aliexpress je vous montre une petite photo juste après donc là on décolle le double face je vais lui remettre de la bulle c'est ça que ça ne tient pas terrible mon truc là maintenant c'est de bien suivre la table nickel voilà il n'y a plus qu'à faire tout le tour comme ça voilà ça donne ça vernis avec le liseré autour c'est tout broté moi j'ai remis des petits points de glu à deux trois endroits où ça collait pas terrible mon double face et la jonction elle est juste ici donc ça ne se voit pas du tout j'ai protégé tout le tour on va peindre ça en rouge c'est parti voilà hop on décolle direct avant que ça sèche et voilà la table basse terminée en extérieur c'est nickel ça ça c'est plus qu'à mettre un petit frigo là dedans le repose canette trappe à essence avec le décapsuleur coca cola c'est une petite déco simple mais franchement ça fait propre une fois tout repeint avec le banc noir donc c'est avec la table basse et son intérieur couleur rouge j'ai rajouté les pièces moteur les pistons en bout de tube donc voilà c'était un petit tuto table basse avec un gros turbo de grue ça fait une petite décoration mécanique simple et efficace voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine fabrication